Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture. Et bien oui, ça fait quand même un petit moment que je ne vous ai pas fait un update lecture. Je sais, je m'en excuse. Panne de lecture oblige. J'ai vraiment été dans une énorme panne de lecture depuis au moins un mois, je vous dirais. Donc, j'ai décidé de faire quand même un update lecture aujourd'hui, mais avec seulement deux livres au lieu de trois. Je me suis dit, c'est mieux que rien. Tania, tu vas le faire quand même. J'avais envie de parler de ces lectures-là, donc c'est parti. La première lecture que je vous présente aujourd'hui, c'est pas un livre, c'est une BD en fait. J'ai lu la BD des Nombris qui est le ton 3, les liens de l'amitié, et je lui ai donné une belle note de 4 sur 5. Évidemment, je poursuis ma lecture de la série des Nombris quelques années en retard, je sais, mais je poursuis ça quand même. J'apprécie toujours autant, et je trouve que cette fois-ci, vraiment, le titre et la couverture surtout de la BD, ça reflète parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur. On voit vraiment Karine qui est tellement déchirée entre ses deux amis qui sont en chicane en ce moment. Donc, c'est drôle mais triste en même temps de les voir se déchirer à ce point-là, puis de se l'arracher en fait, d'arracher son attention, de dire, bon, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, t'es avec l'autre, ça n'a aucun bon sens. C'est toujours aussi drôle. Je trouve que Karine, encore une fois, elle est dans des situations pas possibles. Pauvelle, j'ai vraiment de l'empathie pour elle. Pour Karine, j'ai juste ça, j'ai juste ça à dire par rapport à son personnage. Mais j'ai beaucoup ri aussi, il y a des super belles anges, les dessins, c'est toujours aussi coloré, aussi bien fait, c'est vraiment génial comme lecture. Donc, je vous recommande, si vous n'avez pas encore commencé la série des nombris, moi j'ai découvert avec la nouvelle série qui est l'évacherie des nombris. Je suis revenue en arrière et j'ai commencé la série des nombris et je ne regrette pas du tout. J'ai déjà le tombe 4 dans ma part, j'ai le tombe 5 qui est en route, en fait, aussi, que j'ai commandé. Donc, je crois qu'il y a 7 ou 8 tombes. Je ne suis plus certaine, je crois qu'il y en a 7 en tout. Voilà, je crois, oui, je crois qu'il y en a 7. Donc, voilà, j'ai super hâte de lire la suite aussi. Je crois que ça va se faire sur moi aussi ou le mois prochain. J'en ai au moins une par mois, ça c'est certain. Et la seconde lecture que j'ai faite durant ce mois d'octobre, j'ai lu le livre Calendar Girl du mois de septembre. Cette fois-ci, d'Audrey Carlin, qui m'avait été envoyé par Hugo Unioromance au Québec, que je remercie pour cet envoi. Et j'ai donné une note de 3,25 sur 5 à ce livre-là. Je sais que pour certaines personnes, ce tombe-ci a été comme un coup de cœur. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu le livre durant ma pape de lecture que je commençais à en sortir. Parce qu'on s'entend que Calendar Girl, c'est 150 pages. C'est un livre que je lis en une semaine... une journée d'habitude. Puis là, j'ai lu ça en une semaine et demie. Si ça vous dit à quel point j'avais de la difficulté à embarquer dans un livre, donc c'est peut-être ma pape de lecture que j'ai joué sur mon ressenti. Mais oui, dans ce mois-ci, Mia, on la retrouve dans un tout autre contexte. On est sortis un petit peu du cadre principal de la série, où elle va être avec un client différent à chaque mois. Cette fois-ci, ce n'est pas ça du tout. Donc, elle doit se consacrer un peu plus à sa vie privée, à elle. En fait, elle va vivre beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de drame. Et je pense que le fait... j'ai descendu ma note en fait parce que c'était trop drame, c'était trop exagéré, c'était trop poussé, c'était trop tiré par les cheveux. J'ai trouvé... je sais qu'il y en a qui ont adoré, mais moi, on dirait que c'était comme trop. Puis je me suis rendu compte que finalement, j'avais hâte que Mia sorte de son cadre, que l'auteur nous amène ailleurs en fait, avec les premiers tombes. J'avais hâte de sortir de ce cadre-là. Et maintenant qu'on est sortis, j'aurais juste envie qu'on y retourne. Donc, je ne sais pas. J'ai besoin d'une entre-deux un petit peu, qu'elle finisse son aventure, qu'elle apprenne quelque chose à chaque mois. Tandis que ce mois-ci, je crois qu'on a une Mia totalement déboussolée, qui ne sait plus quoi faire, qui... Non, sincèrement, c'est plus la Mia que je connais, la Mia, cinglante, drôle, parce qu'il y a toujours la réplique, là. Donc, c'est vraiment plus cette personne-là. Donc, vraiment, là, je n'ai pas trop trop accroché, malheureusement, avec ce tomb-ci. Mais j'ai bien hâte de lire Le Mois d'Octobre parce qu'il paraît qu'il est vraiment génial. Et bien voilà, c'est ce qui conclut déjà cette vidéo. Deux livres, dont une BD, ça va quand même assez vite, je vous dirais. Donc, j'espère pouvoir lire un petit peu plus durant la fin du mois d'octobre. Il me reste au moins une dizaine de jours avant la fin du mois, au moment où je tourne cette vidéo-ci. J'ai déjà une autre lecture en cours, ça va déjà beaucoup mieux. Mais je me suis pris quand même un bon pavé pour la prochaine lecture. Vous verrez ça dans mon update lecture, ben, dans ma vidéo wrap-up, en fait, pour le mois d'octobre, parce que c'est sûr et certain qu'il va être terminé à ce moment-là. Et j'espère avoir lu aussi autre chose d'ici là. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu, si vous avez envie de lire aussi un de ces livres-là, dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage ST' 501